Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, ici c'est Porsche Bordeaux donc je vais vous faire une petite visite du garage, il y a des super belles voitures, voilà on commence par une 992 911 carrières S donc c'est la nouvelle qui est une magnifique dans ce gris comme ça magnifique voilà ici une Porsche 1600 cabrio donc une voiture de collection, voilà rouge, intérieur rouge là une 992 encore, Porsche 911 Carrera, c'est une Carrera non pas la S qui est là-bas au bout donc comme ça, magnifique ici ici une Panamera 911, Panamera édition 10, je ne sais pas pourquoi 10, hybride, hybride donc voilà, Panamera GTS, magnifique, ça c'est vraiment la meilleure Panamera qui existe avec la Sport Tourismo, il y en a bien une ici, je vais vous montrer ça dans 5 minutes donc voilà, 3 panoramiques et ouvrant, enfin c'est ouvrant, c'est pas 3 panoramiques nouvel intérieur Porsche, je vais vous montrer ça après parce qu'on peut ouvrir la voiture ça c'est sympa, donc Porsche Panamera, ici une 718 Boxster, Porsche, bien sûr c'est Porsche Porsche, donc voilà Porsche Boxster, 718 Boxster, 300 je crois, vous allez vérifier ça maintenant, il n'y a pas de panneau, donc ça doit être dans les 300 Faux on va continuer là-bas après, je vais regarder un peu plus en détail Porsche Cayenne, avec cette couleur gray gray que j'adore donc voilà, 440 chevaux celui-là, donc c'est pas mal donc c'est un coupé, comme ça, avec l'aileron comme ça, il n'est pas en carbone, il est en satiné un peu donc Porsche Cayenne S, voilà, à côté on a un Mac GTS, il est super beau, j'adore carrément une des meilleures voitures, enfin pas voitures, j'ai des bonnes voitures, j'ai un SUV donc voilà donc gris, mais pas non pas gris-cré, magnifique, magnifique, magnifique à côté, ça, on la connaît sur Badas, c'est pas la même, mais vous pouvez retrouver quelques vidéos sur celle-là enfin deux vidéos en tout cas Panamera, Grand Turismo, 680 chevaux, SE hybride, donc E hybride je vais dire, pas SE 4, ça, ça fait un bruit magnifique, vous pouvez aller voir la vidéo, cette vidéo, une autre vidéo sur YouTube à ma chaîne YouTube, qui est dessus, on l'entend un peu, on l'entend quand même le bruit que ça fait voilà, je vais vous montrer l'intérieur quand même donc voilà, l'intérieur est comme ça, donc super beau, nouvel intérieur comme ça, petit volant comme ça, tout neuf donc voilà alors ici une Porsche 708 caimantée, magnifique donc voilà et une Porsche 992, donc elle a été vendue, bon c'est pas grave, il y a attention il n'y a pas la plaque donc c'est bon 992 cabrio donc intérieur comme ça, beige un peu, je vais vous montrer ça après avec le truc au milieu de l'aiguille, comme ça, on ne voit pas très bien donc comme ça, voilà donc magnifique je vais vous montrer ça après et voilà, ah oui, et celle-là, Porsche Taycan Turbo S donc c'est un Porsche un peu électrique, 100% électrique, de ses Porsche avec le petit truc qui s'ouvre, comme ça normalement, comme ça et les jantes en carbone, qui sont super belles, comme ça donc voilà, avec l'aileron qui sort Taycan Turbo donc je vais vous montrer ça à l'intérieur tout de suite l'intérieur de la nouvelle Taycan qu'on peut y aller dedans donc je vais l'ouvrir je ne sais pas comment l'ouvre peut-être pas l'ouvrir, hein euh, bon, je verrai ça après donc voilà donc en gros, euh, on a des 911 991 euh, 992, on a plus de 991 aussi euh, Panamera Panamera GTS euh, Boxster Cayenne Macan Panamera Grand Sport e-hybride et Panamera GTS Sportorismo euh, pareil que l'autre derrière une calimentée un Porsche Macan 992 caballaux et après je vais vous montrer l'autre partie du Porsche Bordeaux ça, euh, c'est beau aussi donc euh, voilà Porsche Macan euh, simple on va dire c'est quand même pas simple mais c'est pas mal et euh, Porsche Macan aussi euh, avec la bande électrique donc voilà donc voilà Macan S donc voilà donc en fait les deux sont des Macan S de 258 faux je crois c'est pas marqué donc euh, on va pas aller voir donc 718 Taycan donc 718 Taycan donc 718 Taycan de 268 je vais vous montrer l'autre en dessous maman un de-il au-delà qui est un de-il au-delà enfin dans mon présence ici une Porsche 911 Touring magnifique je devais la filmer que comme ça euh donc euh, voilà magnifique je vais vous montrer le reste là-bas au bout ça peut être sympa donc on se retrouve et bien dans deux secondes une Porsche 911 qui a été déjà vendu 911 Carrera voilà magnifique très très belle voilà la Porsche 911 Carrera là-bas une Porsche Panamera magnifique Panamera Turbo avec l'aileron on peut le rabattre comme ça les nouveaux volants enfin les nouveaux pas les nouveaux mais sur la Panamera c'est toujours les l'ancien volant je préfère ces volants d'ailleurs alias en jante comme ça magnifique couleur c'est un peu green Daytona c'est Ferrari mais je vais vous dire quelle couleur dans deux secondes 550 chevaux c'est parfait donc c'est gris Vulcano voilà métallisé donc magnifique magnifique couleur maintenant Porsche Panamera Turbo Sportwismo donc voilà ce n'est pas une hybride donc voilà magnifique bon là j'ai déjà vu plein plein enfin deux trois là-bas au bout je fais ça vite combien de chevaux 550 toujours donc vous préférez donc vous préférez Sportwismo donc grand coffre ou Panamera coupé donc turbo c'est exactement la même puissance c'est les mêmes jantes d'ailleurs vous préférez laquelle berline ou wheelbrake de sache comme RSC c'est tous pillés comme ça Porsche Cayenne dites le moi en commentaire pour les deux Panamera donc Porsche Cayenne magnifique magnifique c'est beau il est vraiment beau et voilà Porsche Cayenne turbo alors à côté il y a vraiment une voiture mais hyper rare je vais la montrer dans deux secondes je vais montrer le Cayenne avant donc Porsche Cayenne je vais vous montrer une autre voiture hyper rare ici pas dans le coin ça pour GT3 RS l'ancienne voilà qui est super belle avec les arceaux de sécurité et tout ça magnifique ça c'est ça c'est un rêve pour beaucoup de monde avec les arceaux comme ça voilà 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 donc Porsche GT3 RS 450 chevaux 450 chevaux avec le béquet arrière comme ça enfin c'est pas un béquet c'est l'aileron en carbone et voilà j'ai fini pour le truc ici donc j'espère que vous avez aimé ma vidéo pour GT3 bien sûr donc j'espère que vous avez aimé ma vidéo si oui mettez un pouce bleu ça fait toujours plaisir abonnez vous à ma chaîne YouTube et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle pour une nouvelle vidéo bye bye merci